L'équilibrage de charge Le partage de charge, si vous vous rappelez on a expliqué la différence, équilibrage de charge et partage de charge. Si je prends cette topologie, j'ai deux switches, des ordinateurs qui sont connectés. J'ai ici quatre liens dans le bundle EtherChannel, c'est à dire que tout ça c'est un groupe EtherChannel. Je dis parmi le fonctionnement d'EtherChannel, une fois le port channel est créé, c'est à dire que le lien est fonctionnel dans EtherChannel, l'EtherChannel va indexer. Donc j'ai quatre liens dans le bundle, quatre liens, si je veux une puissance de 2 de 4, ça va faire 2 à la puissance 2. C'est à dire pour avoir 4, donc à partir de deux positions de bits, je peux avoir 4 combinaisons, il y a une combinaison de 4. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Maintenant, si vous avez 5, c'est à dire que j'ai un 5 qui a le bundle, il a 5 liens. Est-ce que j'ai une puissance de 2 qui me donne 5 ? Donc j'ai 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3. Donc 2 à la puissance 0, ça va donner 1, 2 à la puissance 1, ça va donner 2, 2 à la puissance 2, c'est 4. Directement, on passe à 2 à la puissance 3, ça va donner 8. C'est à dire, si j'ai 5, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, il n'y a plus ça. Donc, maintenant, c'est à dire les positions, j'aurai 3 positions, et maintenant j'ai 3 bits. Donc, je vais rajouter un troisième bit ici. Et ça va être ici 0, 1, 1. D'accord ? Donc, si vous avez 2 fils, je suis donc 2 à la puissance 1, c'est à dire seulement 1 bit, 2 fils. C'est à dire, il y a 0, il y a 1. Si vous avez 3 fils, c'est directement 2. Donc j'aurai 0, 0, 0, 1, 1, 0. Le quatrième, ça va être 1, 1. Si vous avez un cinquième, maintenant c'est 3 bits qui seront positionnés à chaque fois. Donc, puisqu'on a le maximum dans le bangle, c'est 8, c'est à dire, le maximum c'est 3. Sauf dans le cas de LACP, comme on l'a dit, LACP, il a 16 liens, mais seulement 8 aussi qui sont fonctionnés. Donc si j'ai 8, ça devrait. Donc j'aurai... C'est ça les 8 combinaisons que je peux avoir dans l'index. A chaque fois il tombe un lien, il y a un autre port qui va le remplacer. Vous vous rappelez dans le HCRP, le protocole de redondance d'un premier passerelle. Il m'a dit, à un moment donné, si, GLBP plutôt, si un routeur tambon panne, l'adresse MAC, il sera récupéré par celui qui a la priorité, encore là, la plus élevée. Ici, c'est la même chose, sauf que si un lien tambon panne, le port qui a la priorité, puisque les priorités sont égales et sont laissées à leur valeur par défaut des commutateurs, on va se baser sur l'ID interface. Donc celui qui a le port qui a le ID interface plus petit, il va prendre en charge le trafic qui était dans ce cas-là. C'est-à-dire, si ce lien tambon panne, on va voir que F00, il va prendre les paquets qui vont dans 1, 1, 1 et ses propres paquets. C'est-à-dire, il va assumer l'acheminement des paquets qui, normalement, transitaient les liens 1, 1, 1 et ainsi de suite. Si le deuxième tombe en panne, le deuxième qui aura l'index le plus petit, il prendra en charge la commutateur. Comme ça, l'objectif, c'est de ne pas avoir une rupture dans l'acheminement fleuré. Donc ça, c'est une notion des index. On a aussi vu load balancing, l'équilibrage de charge. Comme j'ai dit, le load balancing, l'équilibrage de charge. Ether Channel, une fois les liens sont dans le bundle, c'est-à-dire Ether Channel est fonctionnel, tout va bien. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer ce qu'on appelle des index. C'est-à-dire, chaque lien va donner un index. J'ai 4 câbles. 4 câbles, c'est-à-dire la puissance de 2. On a deux positions. Donc, le premier sera 0,0. Le deuxième, 0,1. Le troisième, 1,0. Et le quatrième, 1,1. Ça, ce sont des index. C'est une gestion de Ether Channel. Maintenant, il va utiliser ces index dans la configuration de load balance. Donc, j'ai dit, si vous avez votre commutateur, il est configuré avec le load balance. On va prendre autre chose. Destination, MAC. Donc, on a load balance, c'est quoi ? Il y a source MAC, destination MAC. Source et destination MAC. Ou bien source IP, destination IP. D'accord, vous vous rappelez de ça. C'est-à-dire, ou bien load balance, il s'effectue en fonction de l'adresse MAC. Ou bien de l'adresse IP. Ou bien de numéro de port. Mais toujours source, destination. Ou bien source et destination. Comme j'ai dit, pas tous les commutateurs, vous pouvez trouver des commutateurs qui ont seulement source MAC et destination MAC. Qui sont des commutateurs qui sont beaucoup plus performants. Ils peuvent aller jusqu'à la couche 4. C'est-à-dire, ils peuvent aussi faire les numéros de port. C'est-à-dire, ils se passent sur le numéro de port. Mais bref, on va expliquer le principe. J'ai dit, si vous avez compris le principe de l'adresse MAC, vous pouvez l'appliquer sur IP et aussi sur les ports. Donc, imaginez maintenant que là, votre commutateur, il est configuré en load balancing avec destination MAC. C'est-à-dire, il va prendre des décisions en fonction de MAC de destination. Si je prends PC2, il veut communiquer avec PC3. Dans la trame, qu'est-ce qu'il y a ? La trame de PC2. Donc, j'aurai une partie, adresse MAC, destination. C'est la première dans la trame. Et, adresse MAC, source. Donc, adresse MAC, source, c'est AAABBB1. Donc, je vais mettre seulement le dernier. C'est 2. Et destination, c'est la même chose. AAABBB1, mais 3. Maintenant, mon switch, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va analyser source ou bien destination ? Donc, j'ai dit, lui, il est paramétré pour destination. C'est-à-dire, il ne va pas... Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va directement aller dans la MAC destination. Il va prendre le dernier chiffre hexadecimal. Il va voir en binaire, c'est quoi ? Normalement, c'est 0, 0, 1, 1. Ce qui nous intéresse, ce sont des bits. Je veux seulement les deux derniers bits. Pourquoi ? Parce que les index sont représentés en deux bits. Je vais voir la correspondance de 1, 1. De 1, 1, c'est l'index de quel câble dans ces 4. C'est ça. Ça veut dire, maintenant, toutes les trames qui vont à PC3, Destination qui vont à PC3, ils vont emprunter ce câble. Maintenant, PC2, il veut communiquer avec PC3, il passe là. PC1, quand il veut communiquer avec PC3, la même chose, il va passer ici. PC5, s'il veut communiquer avec PC3, il passe là. C'est-à-dire, en fonction de la destination, Maintenant, je vais mentionner quel câble sera utilisé. Ça, c'est un type ou un mode d'équilibrage de charge. Si j'ai maintenant l'équilibrage de charge en fonction de la source, c'est-à-dire, je peux changer la configuration. Ça dépend. Maintenant, source Mac. On va faire la même analyse. PC2, il veut communiquer avec PC3. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aurai ici ? Dans la trame. La trame qui sera générée par PC2. Donc, j'aurai l'adresse, toujours, ça commence par adresse Mac destination. J'ai adresse Mac source. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'adresse Mac source ? Toujours, c'est, puisque c'est PC2, le dernier, c'est 2. Qu'est-ce qu'il y a dans l'adresse Mac destination ? Une suite et le dernier chiffre 4. Mais maintenant, le switch, qu'est-ce qu'il va ? Lire. Qu'est-ce qu'il va ? Il va prendre des décisions en fonction de quoi ? Pas maintenant l'adresse destination, mais l'adresse source. Donc, 2 en binaire, c'est 0, 0, 1, 0. Maintenant, les deux derniers, c'est 1 et 0. Les deux derniers, c'est 1 et 0. Donc, 1 et 0. D'accord ? Ça veut dire, maintenant, à chaque fois, PC2, il veut communiquer dans le réseau, sa trame, il sera envoyé au câble qui a l'index 1, 1, 0. À chaque fois, même si maintenant, PC2, il veut communiquer avec PC4, peu importe, toujours, il passe par 1, 0. Il y a une différence, d'accord ? Donc, destination, c'est-à-dire, toutes les trames à destination de cette adresse Mac, ils vont emprunter le même câble. Maintenant, source, à chaque fois, cette adresse Mac, il veut communiquer avec n'importe quel autre ordinateur, il va utiliser ce câble. D'accord ? D'accord ? Est-ce que c'est clair, maintenant ? Les gens qui ont demandé ? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, maintenant, on va voir la combinaison Mac et source. Ici, j'ai configuré mon commutateur, maintenant, avec... qui fonctionne, ou là, il fait la décision en fonction de source, plus destination, Mac. Maintenant, je n'ai pas... il n'y a ni une seule adresse, mais les deux. C'est-à-dire, maintenant, on va prendre les deux. Et pour prendre une décision, il va choisir laquelle ? Il va choisir NGD, les deux. C'est pour cela que, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appliquer une fonction logique sur les adresses, les deux adresses. Prenons l'exemple toujours avec PC, PC1, n'importe quel PC. Donc, si PC1 veut communiquer avec PC3. Je vais prendre la trappe. Adresse, Mac, destination. Adresse, Mac, source. Dans l'adresse Mac, il y a l'adresse, mais à la fin, il y a 1. C'est l'adresse Mac de PC1. Et destination, PC3. C'est-à-dire, dans la destination, il y a l'adresse Mac. Et à la fin, il y a le 3. Maintenant, mon switch, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre destination et source. Donc, 1 en binaire, c'est 0, 0, 0, 1. Ou 3 en binaire, c'est 0, 0, 1, 1. Puisque ce qui nous intéresse là-dessus, c'est seulement les deux bits, les deux derniers bits. Et on a dit, il va appliquer le XOR, le O exclusif, la logique. Le XOR, qu'est-ce qu'il dit ? Si vous avez les mêmes valeurs, vous aurez 0. Si vous avez des valeurs différentes, vous avez 1. Donc ici, j'ai deux valeurs différentes. C'est-à-dire, 1. Ici, j'ai deux valeurs. Le 1, XOR, 1, c'est elle-même. Donc, j'aurai 0. Ça veut dire, maintenant, j'ai une valeur. 1, 0. 1, 0, il est où ? C'est ça. C'est-à-dire, maintenant, cette communication, il va passer par Et la prochaine fois, quand PC1, il veut communiquer avec un autre, il change. Et il se peut que maintenant, s'il veut communiquer avec 4, on n'aura pas un 0. Vous voyez ? Donc, source tout seul. C'est-à-dire, toujours, la source, il va utiliser le même câble. Destination tout seul. Toujours les trames qui sont à destination de cette adresse marque. Ils vont emprunter le même câble. Mais maintenant, si je mets source et destination, la source, il n'aura pas le même câble. La source et destination, ils n'auront pas le même câble. C'est une répartition, c'est deux charges. Aussi. Donc, l'équilibrage de charges en même temps. Sauf que, si vous faites ça, c'est-à-dire, en même temps, source et destination, il a une latence, c'est-à-dire un petit retard. Pourquoi ? Parce qu'il y a un traitement qui s'effectue derrière, qui se fait derrière. Donc, si on compare source toute seule, ou bien destination toute seule, avec source et destination, on trouve que source et destination, il a besoin de beaucoup de ressources. un petit traitement pour prendre une décision. C'est pour cela que vous aurez un petit retard avant la cheminement. Donc, c'est à vous de voir quelle est la solution qui sera efficace pour votre réseau. Donc, ça c'est pas standard, ça c'est pas, c'est-à-dire, c'est-à-dire figé. On peut changer l'adapter en fonction de notre réseau. Par défaut, vous allez trouver qu'il y a un mode qui est installé par défaut. Mais on peut le, le, le paramètre, le changer. D'accord ? Donc, pour cela, je vais vous montrer aussi, un peu, pour voir les, comment on peut consulter tout ça. Donc, je vais revenir à ma configuration. Si je veux connaître quel est le mode utilisé par load balancing dans mon switch. Donc, un show, ether channel, load balance. Donc là, comment show ether channel load balance. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit ? ether channel load balance configuration. Par défaut, pour mon switch, j'ai source destination IP. Vous pouvez trouver dans un autre switch, source destination. D'accord ? En général, les switches niveau d'accès, ils ont source, source mac. D'accord ? Donc, source destination IP. J'ai ether channel load balance address use per protocole. J'ai no IP. No IP, c'est-à-dire, si des paquets, on n'utilise pas le protocole IP. IP source export destination IP address. Donc, il vous montre, c'est-à-dire, ça c'est quoi ? Si vous avez IP version 4, la même chose qu'on a expliqué. C'est-à-dire, il va prendre source XOR la destination. Mais maintenant, c'est IP. La même chose pour IP version 6, source XOR destination. C'est-à-dire, l'adresse IP, c'est hexadecimal, si vous voyez. Mais normalement, ce qu'il gère, c'est en binaire. Vous prenez le dernier chiffre hexadecimal de IP version 6. Vous le convertissez en binaire. Ce serait la même chose. Donc, je peux changer. Mais si vous avez, c'est pour cela que la configuration ici, ce sont des configurations par défaut dans les switches MLS et niveau 3. Ils savent que, déjà, dans le switch niveau 3 MLS, on peut activer les fonctionnalités L3, niveau 3. Mais si vous êtes dans un switch niveau access, c'est-à-dire Layer 2, vous trouverez par défaut source MAC. Mais c'est à changer ici. Les switches qui ne sont pas MLS, on ne peut pas trouver aussi le numéro de port. C'est à vous de voir quelle est la configuration de votre switch. Maintenant, pour configurer le load balancing, donc en mode config, port channel load balance. Donc, si je mets le point d'interrogation, par exemple, maintenant mon switch, il m'offre destination IP, destination MAC, source destination IP, source destination MAC, source IP, source MAC. Donc, destination IP, si vous mettez un port channel load balance, point d'interrogation, vous allez voir votre switch, il offre quoi qu'on... comme mode. D'accord ? Donc, je peux mettre source MAC. Donc, c'est comme ça qu'on change... Donc, on voit déjà avec show ether channel load balance, pour voir le mode que j'ai dans mon switch. Et je peux le configurer avec port channel load balance, et je choisis le mode que j'ai. D'accord ? Donc, j'ai un petit... un petit tableau... un petit tableau... pour vous montrer... la répartition ou l'équilibrage de charges sur les liens. Donc, remarquez, si j'ai deux liens, j'ai normalement 50-50, c'est-à-dire la moitié. Si j'ai 100% du trafic, la moitié sera dans un lien, dans un autre. 3, remarquez, 37,5, et l'autre 25. Quand est-ce que j'ai un équilibrage de charges réelles ? Donc, l'équilibrage de charges réelles se fait que si seulement vous avez deux liens, quatre liens, ou bien huit liens. Remarquez, avec deux liens, j'ai 50-50. Avec quatre liens, j'ai 25-25-25-25 chacun. Et dans 8, j'ai 12,5, 12... répartis sur les 8. Par contre, si j'ai un nombre qui n'est pas une puissance de 2, 3, 5, 6, 7... Vous remarquez que la répartition de la charge n'est pas égale sur les câbles, les fils. Donc, comme ça, voilà. Donc, si vous avez deux, c'est comme si vous avez... Si on prend huit trames, c'est comme si vous avez quatre trames par câble. Trois, maintenant j'ai trois trames, trois trames sur deux câbles, et un câble, il a deux. Remarquez à quel moment j'ai l'équilibrage de charge, c'est-à-dire le même nombre, il est dans le même câble. Quand j'ai deux, quand j'ai quatre, et quand j'ai huit. Donc, vous pouvez réaliser un équilibrage de charge parfait, même avec des adresses aléatoires, que si vous avez deux, quatre ou huit ports dans le canal. Nous pensons que c'est pour cela. Il est recommandé, il vaut mieux, si vous voulez créer votre Ether Channel. Ether Channel 2, ou bien avec quatre, ou bien avec huit. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire trois, d'accord ? C'est bon, vous pouvez faire trois. Regarde, on a dit ici pour avoir un équilibrage de charge parfait. C'est-à-dire, toute la charge est répartie sur tous les liens. D'accord ? Cette partie, est-ce que c'est clair ? Donc, je veux votre feedback, s'il vous plaît. C'est clair ? Oui, monsieur. D'accord, très bien. Donc, on va passer directement à une autre fonction. C'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Très bien. Donc là, une fonction, je vais la nommer ici, sur son nom. La protection de STP contre les erreurs de configuration d'Ether Channel. D'accord ? Donc, protection de STP contre les erreurs de configuration d'Ether Channel. Donc, dans la configuration Ether Channel, on peut avoir des problèmes. Genre de problèmes qu'on peut avoir dans Ether Channel. Si, on a dit, vous ne respectez pas les conditions et les limitations de configuration Ether Channel. Je ne sais pas, vous avez Fast Ethernet, ou là, dans le bundle, vous avez Fast Ethernet avec Giga. Ici, Fast Ethernet et dans l'autre côté, il y a Giga. Donc, on n'a pas le même type, on n'a pas la même vitesse. Si vous avez dans ce côté duplex et dans l'autre half duplex, la même chose, il ne marche pas. Donc, ça, ce sont des erreurs qui peuvent être configurées dans Ether Channel. Donc, parmi ces problèmes, remarquez maintenant, si j'ai ici deux commutateurs, et dans les commutateurs, ce switch 1, c'est le route bridge, la logique de STP. C'est-à-dire, SW2, c'est un non-route bridge. Ici, SW1 est route bridge, c'est-à-dire que ces interfaces sont en port désigné. Les ports désignés sont en forwarding, en acheminement. D'accord ? Maintenant, si vous avez commencé par configurer SW2, ces ports en Ether Channel, avec manuel ON. On a dit ON, il n'y a pas de négociation, c'est-à-dire qu'il ne va pas attendre l'autre bout à ce qu'il lui dit que je suis prêt pour avoir. Donc, ON, c'est-à-dire manuel, c'est-à-dire qu'il attend que je configure SW1, ON aussi. Maintenant, j'ai configuré ON, qu'est-ce qu'il va se passer ? SW1, il va envoyer des BPDU. Ici. Donc, la même BPDU, il sera copié 4 fois, et les 4 fois, la même copie, il sera envoyé à SW2. D'accord ? Switch numéro 2, qu'est-ce qu'il va faire ? Puisque maintenant, il n'y a plus la logique d'un port en route et les autres sont bloqués. Une fois que vous configurez Ether Channel, tous les ports sont en forwarding. C'est-à-dire qu'il devient aussi designated. D'accord ? Je dis, je vais rassembler ces ports dans un BPDU. Ether Channel, automatiquement, il devient forwarding, designated forwarding. S'il devient forwarding, c'est-à-dire qu'il va recevoir BPDU. Cette BPDU qu'il a reçue, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la faire retourner sur les trois autres. Bien sûr, il ne va pas la retourner là où il a accepté. D'accord ? Donc, je vais changer les couleurs. Par exemple, j'ai reçu la BPDU, celle-là, je vais la réenvoyer de tous les autres ports. Donc, si je reçois la BPDU ici, en jaune, je la reçois ici, je vais l'envoyer à tous les autres ports. Et la même chose, à chaque fois que je reçois une BPDU, je la reçois ici, je vais l'envoyer sur les autres portes là où je ne l'ai pas reçue. Qu'est-ce que vous remarquez ? Je reçois ici, donc je vais l'envoyer. Ça, c'est déjà un, c'est le problème de redondance qu'on avait. Donc, déjà un, il y a des trames qui ont une réception multiple et déjà on a des boucles. Donc, je vous envoie une trame, vous me retournez la trame. La même chose aussi, je vous renvoie la même trame, vous. J'ai un problème ici. D'accord ? C'est pour cela qu'on va voir quelles sont les bonnes démarches pour configurer, surtout avec ON. Donc, si vous avez LACP ou bien PAGP, il n'y a pas ce problème. LACP, PAGP, il ne va monter le lien Ether Channel que si, c'est-à-dire il y a une négociation. Donc, on n'a pas un problème si on veut configurer ici PAGP ou bien LACP. Quand j'aurai un problème, si je le configure manuellement avec ON, et je sais que ON, il ne négocie pas automatiquement. Si vous vous rappelez dans la pratique, quand j'ai mis ON, automatiquement ils sont reconnus Ether Channel. Et par défaut, s'ils sont reconnus Ether Channel, les ports seront en mode forwarding, en mode à chemin. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, STP, dans STP, il y a un mécanisme. On a vu, si vous vous rappelez, STP, port fast, le BPDU guard. Donc, STP, il a beaucoup de mécanismes. Donc, étape par étape, inshallah, vous allez voir les autres. Surtout aussi dans la partie sécurité, la sécurité, on va entamer d'autres mécanismes de STP. Mais maintenant, vous connaissez le port fast, vous connaissez le BPDU guard. Et maintenant, j'ai une autre fonction de STP qui est misconfiguration, donc config guard. Donc, à chaque fois que vous vous entendez, guard, c'est-à-dire que c'est une protection. Protection contre quoi ? Contre les erreurs de configuration. Donc, misconfiguration, c'est-à-dire les erreurs de configuration. Voilà. Donc, protection de STP contre les erreurs de configuration. De quoi ? De Ether Channel. Donc, comme j'ai dit, misconfig guard, il a... Donc, il peut... C'est-à-dire voir, est-ce que les ports sont compatibles ? Est-ce qu'ils sont les mêmes duplex ? Est-ce qu'ils ont la même vitesse ? D'accord ? Mais en plus, est-ce qu'il va me protéger contre la configuration manuelle si je mets ON dans un switch non-route ? En premier, la configuration, il va me protéger contre le problème des boucles et de la réception multiple. Donc, qu'est-ce qu'il va faire comme protection ? Donc, ces ports, une fois qu'ils reçoivent des BPDU, le BPDU normalement, il a un champ qui s'appelle IDPORT, l'identifiant du port. Donc, le BPDU, c'est une trame. Il y a plusieurs champs, si vous vous rappelez. Parmi ces champs, il y a un champ qui s'appelle IDPORT. C'est-à-dire quoi ? La BPDU, quand il est envoyé le port face 01, il va porter l'ID de ce port dans le BPDU. C'est-à-dire, j'aurai ici BPDU, un exemple. Ce n'est pas la vraie valeur pour vous expliquer ça. Par exemple, 01. Ici, j'aurai BPDU. C'est la même. Le contenu, il est le même, sauf qu'il est envoyé de 02. BPDU, c'est la même aussi. 03. BPDU, 04. C'est-à-dire, j'ai la même BPDU, le même contenu. Parce que SW1, on a d'ici les ROOTBRIDGE, il va générer les BPDU. Premier BPDU généré à un temps. Donc, chaque... il a un intervalle régulier. D'accord ? Il va envoyer les BPDU. Mais les mêmes. C'est-à-dire, la première BPDU, il est envoyée. Il va la copier sur tous les ports qu'il a, qui sont connectés au switch. Il va... il va l'envoyer. Donc, même BPDU, mais envoyé via des ports différents. Maintenant, Ether Channel qui est là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va comparer les BPDU et ce champ. Si il trouve que ce champ, il est différent dans le BPDU, automatiquement, il va placer ces ports en Error Disable. Disable, vous vous rappelez ? Donc, une fois une interface, il est placé dans le mode Error et Disable, automatiquement, il sera downed. C'est-à-dire, à un moment donné, ces interfaces, elles seront désactivées. Et s'ils sont désactivées, c'est-à-dire, c'est une protection contre les boucles de commutation, la réception multiple et les problèmes de la rondondance. Donc, MissGuard ou la MissConfigGuard, qu'est-ce qu'il fait ? À chaque fois, ces ports, ils sont dans le bundle, c'est-à-dire, ils sont configurés en Inter Channel On, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va comparer les différents BPDU qu'il reçoit ici. Si les BPDU, ils ont des ports différents, automatiquement, ils placent les interfaces en Disable R ou Disable, il va les bloquer par la suite. Maintenant, s'ils trouvent que les ports, les BPDU, ils ont le même ID port, il sait que l'autre robot, il est Ether Channel. C'est-à-dire, si maintenant, j'ai ici aussi, on, qu'est-ce qu'on a dit ? Si vous avez Ether Channel, tous ces ports, ils seront considérés comme un seul lien. Le lien, par exemple, le port Channel 1. Donc, si j'ai Port Channel, même si les BPDU sont envoyés ici, ils auront le même ID port. L'ID port de Port Channel. Donc, si un switch reçoit plusieurs BPDU flécables et ces BPDU, ils ont le même ID port, il sait que l'autre robot, c'est un Ether Channel. Donc, il n'y a pas de problème. S'il reçoit des BPDU avec des ID ports différents, il sait que, normalement, l'autre robot n'est pas Ether Channel. C'est un danger. Donc, il va désactiver tous les ports. Donc, ça, c'est la notion de, si vous voulez, la protection Miss Config Guard. Le principe est clair ? C'est bon ? Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Donc, je vais vous montrer comment on peut... D'accord, c'est bon, si vous avez bien compris, c'est bon. Donc, je vais vous montrer, par défaut, les switches, ils sont configurés en Miss Config Guard. Ce n'est pas comme le port fast ou BPDU. Ces fonctions, normalement, c'est nous qui l'utilisent. Je vais vous montrer comment on fait ça et comment on peut aussi... Je vais arrêter si il y a une nouvelle configuration pour annuler la configuration. Donc, je vais voir quel est le switch route, le route bridge. Donc, show spanning tree. Voilà, il me dit, le switch 1, c'est le bridge. D'accord ? On va essayer des interfaces qui soient en mode learning. Je dois avoir forwarding. Donc, ils sont en transition. C'est bon. L'autre, là, une chose. Donc, show spanning tree. Voilà, remarquez. Par défaut, c'est un seul. Maintenant, je n'ai pas encore configuré Ether Channel. Toujours STP, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a choisi un seul qui est route. Porte et les autres, il a bloqué. D'accord. Maintenant, pour voir réellement ce que ça donne, je vais dans le switch qui n'est pas route bridge. Il est le nom route bridge. Ce switch 2 n'est pas route bridge. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de configurer ces interfaces, les interfaces de switch, en Ether Channel. On va voir ce qui va arriver par là-dessus. Toujours interface range Ethernet 0,0, slash 3. Côté switch qui n'est pas route. Je vais essayer de créer le group channel group. Mode obligatoire ON. Maintenant, j'ai dit, si vous configurez, si vous utilisez des protocoles dynamiques, il n'y a pas de problème. Ils vont négocier. C'est-à-dire, déjà, le lien, il ne va monter que s'il y a une négociation et le protocole trouve que toutes les options sont correctes. Et maintenant, avec ON, le problème, c'est qu'il n'y a pas de négociation. C'est une configuration locale. Donc, mode ON, ici. On va attendre un petit moment. On va voir que j'ai ce qu'on appelle un syslog. Le log envoyé par le système. Un message envoyé par le système. On va attendre une minute et une minute trente. 90 secondes à peu près. Voilà. Remarquez. Maintenant, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Error disable. Channel misconfig. Ether channel misconfig. Stp. C'est-à-dire, stp. Il est arrivé à trouver qu'il y a un problème dans ces ports. Ethernet 00, Ethernet 01, Ethernet 02, Ethernet. C'est une misconfig. C'est-à-dire, je suis configuré en Ether Channel. Et j'ai reçu des BPDU avec des ID portes différentes. Automatiquement, il va mettre ces ports en error disable. On a dit, si le port est placé en error disable, automatiquement, il se rend down. Down. Donc. D'accord ? Tous ces ports, ils seront, voilà, down. Donc, j'ai ici. Down. Donc, si je vais maintenant mettre un show. Comme on a, avec laquelle on a déjà travaillé. Si je mets un show interface stetos. Stetos. Il me dit qu'ici, j'ai ces trois ports qui sont en error disable. Error disable, c'est-à-dire qu'il y a, par des fois, là, ils sont dans. Ils ne peuvent pas fonctionner. Donc, si je mets aussi, show error disable recovery. Ça, c'est, les causes, ou les, ça s'appelle error disable, les raisons, qui peuvent causer des shutdowns des interfaces. Dans ce switch, c'est ça. Vous pouvez trouver dans d'autres switches autre chose. Il y a quelque chose qui est en plus. Mais bref, vous remarquez que tout ça, c'est disabled. D'accord ? Donc, ce que vous connaissez, vous, donc déjà, on a fait. Donc, le BPDU guard. Vous connaissez aussi psecure violation pour la sécurité des ports. D'accord ? Donc, si je mets aussi, pour voir la cause qui a causé l'error disable. Donc, il m'a dit que ces ports, ces quatre ports, ils sont en error disable. La raison de la cause, c'est channel misconfig step. C'est ça, la violation qui a causé que ces interfaces, ils sont placés dans error disable. Maintenant, j'ai une protection, puisqu'ils sont désactivés. Les ports sont désactivés. C'est-à-dire que, c'est bon. Je suis protégé, mais le switch, il est protégé. Donc, si je mets un show. Donc, ça, c'est ce que j'ai montré ici. Ce sont, est-ce que j'ai configuré recovery. Si vous vous rappelez recovery, c'est-à-dire, au bout d'un certain moment, les interfaces qui sont placées dans error disable sont down. Après cet intervalle de temps, ils peuvent automatiquement monter up. Donc, je vois qu'il n'y a pas de recovery pour ces violations. On va configurer par la suite. Je vais vous montrer maintenant, comme j'ai dit, par défaut misconfig, il est configuré. Donc, si je mets un show Spine Entry Summary. Voilà. Donc, show Spine Entry Summary. Remarquez ici. Ether channel misconfigured is enabled. Donc, qu'une des fonctions qui sont activées, par exemple, portfast, n'est pas activée dans stp par défaut. BPD Edge, BPD EGART, la même chose. Mais il y a des fonctions qui sont activées parmi Ether channel misconfigured is enabled. C'est pour cela que, donc, il va me protéger contre les erreurs de configuration de EtherChannel. Donc, on va configurer, je crois, la commande on l'a déjà fait, si vous vous rappelez, quand on a vu l'error de c'est un. Configure. Maintenant, si je veux que ce port, il soit activé. Je vais entrer dans RANGE et mettre SHADOWN en premier, puis une SHADOWN. Ça, c'est pour les rendre actives, mais manuellement. Pour configurer un recovery, c'est-à-dire d'un intervalle de temps. Une fois l'intervalle de temps, il est écoulé, automatiquement, les interfaces seront up. Donc, je dois configurer ce qu'on appelle l'error disable. Parce que OU2, il y a les ports désactivés. Voilà, ça. Il faut faire un copier-coller. Sinon, il faut faire le taper. Maintenant, c'est pour configurer le recovery. On va configurer. Je vais mettre un error disable. Recovery. Cause. La cause que je veux configurer, recovery, c'est Channel misconfig. Entrée. La même chose. Donc, error disable. Recovery. Maintenant, je dois définir un intervalle. Intervalle. Donc, la même chose si je mets point d'intervalle. Vous pouvez mettre un intervalle en secondes allant de 30 jusqu'à une journée, 24 heures en secondes. On va mettre la plus petite pour faire le test. Donc, 30. Maintenant, au bout de 30 secondes, l'interface qui était causée par Channel misconfig, s'il est down, il va monter. Donc, si je mets un show error recovery. On va ouvrir. Normalement, la première, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va déjà, il avait, remarquez, maintenant, c'est 30 secondes. Mais puisque déjà, il avait 300, il va décrémenter les 300. Donc, pour ne pas... Normalement, vous pouvez laisser comme ça. La prochaine fois, il sera 30. Mais pour forcer, je peux entrer dans l'interface et mettre shutdown new shutdown. Channel 1. La même chose, on va mettre shutdown new shutdown. Maintenant, j'aurai la même valeur dans les ports. Normalement, je n'aurai pas fait les interfaces physiques. Donc, j'aurai directement allé dans le port Channel logique et shutdown new shutdown. Automatiquement, il va se faire sur... Donc, cette dernière étape, ce n'est pas obligatoire, comme j'ai dit. L'objectif, c'est que par défaut, quand vous configurez Intervel, il ne va pas s'appliquer directement parce que déjà, il a un ancien compteur. D'accord ? Il va s'appliquer la deuxième fois. Mais si vous voulez activer cela, on peut... Puisqu'on est dans un TP, on peut mettre un shutdown new shutdown pour voir la vraie valeur. Maintenant, si je mets... Remarquez. Voilà. J'ai les interfaces physiques plus l'interface logique. Toujours, ils auront maintenant intervalle de tout. Il reste 20 secondes pour qu'il soit app. Il reste 8 secondes. Donc, après ces 8 secondes, vous allez revoir qu'il y a un message qu'en quoi les interfaces sont devenues app. Voilà. Attempt into app. Mais puisque je n'ai pas encore configuré, ils vont être aussi down. Il y en a toujours. Ils vont recevoir. Mais quand je vois le message, je sais qu'il y a un problème dans l'autre côté. Donc, je dois le configurer de l'autre côté. Donc, il va attendre à peu près 1 minute 30 et il va me mettre error disable down. Passer 30 secondes, il va devenir app. Il va attendre un petit moment et il va devenir... Donc, c'est pour cela que je peux aller maintenant ici et configurer. Continuer la configuration. On a compte ce qu'on a fait. Interface. Range. Ethernet. Zero. Zero. Slash. 3. Channel. Group. 1. Mode. On. Maintenant, c'est bon. Donc, remarquez, donc déjà, il a mis dans les nœuds avant que je configure les... Show. Ether. Channel. Synth. Voilà. Tout fonctionne très bien maintenant. Puisque je suis dans Layer 2, je n'ai pas... On remet la configuration classique. Tout fonctionne bien. Voilà. Donc, les interfaces, elles sont app. Claire. Donc, ça, c'est un moyen pour... le misconfig guard. C'est un moyen, c'est un mécanisme de STP qui permet de protéger la configuration, contre les erreurs de configuration de Ether Channel. Voilà. Le principe, c'est ça. Voilà. Très bien. Parfait.